Il y a 6 heures d'autobus pour se rendre jusque là-bas et il y a 4 personnes qui ont dit « Wow, comme votre camp de vacances a l'air trop génial, on embarque avec vous ! » Mais nous, on leur a fait « Wow ! » On va d'abord demander l'avis du groupe, c'est quand même eux qui étaient là en premier. On va voir si ça vous tente d'être avec eux ou non et vous allez pouvoir donner votre avis sur les 4 personnes qu'on va vous proposer. Notre deuxième candidat, il s'agit d'une candidate en fait. Elle est ici avec la lettre B. Alors pour cette candidate-là, regardez-la bien. Fermez les yeux, s'il vous plaît, et montrez-moi votre vote. Alors, pourquoi votre avis, c'est une personne qui a été populaire dans votre groupe ? On est là pour parler de ça, il n'y a pas de tabou ici. Si ça te passe par la tête, ça veut dire qu'il y a d'autres monde qui y pensent. Elle est gentille, elle va parler de son pays, c'est sûr, elle va poser des bombes, elle est mal habillée, elle est sympathie. Comment est-ce qu'on fait pour savoir tout ça ? Les préjugés, ça peut être dangereux. Juger du monde avant de connaître, ça reste dans la tête, c'est possible d'être plus intelligent que ça, mais il y a des gens qui n'ont pas fait ce travail-là, qui n'ont pas réfléchi, puis qui les mettent en action, ces préjugés, puis on va vous montrer ce que ça fait quand on met un préjugé en action. On aimerait ça se rapprocher, faire un petit zoom sur ce que vous vivez à chaque jour à l'école. Vous vous traitez d'ortho en vous autres ? Tout le monde se chicane, c'est un enfer dans nos classes. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous vous traitez d'ortho ? Plate. Plate. J'aimerais ça savoir s'il y a quelqu'un à chaque jour, que ce soit peut-être à cause de son orientation sexuelle, comme tu dis, ou parce qu'il est trop petit, ou parce qu'il est plus grand que les autres, la personne, elle se fait écœurer à chaque jour, elle se fait traiter de nom, elle se fait bousculer, on répand des rumeurs sur la personne. Comment est-ce que ça s'appelle quand on fait ça ? Quelqu'un qui se fait rabaisser... L'intimidation. L'intimidation, ok. On a deux personnes là, deux personnes qui ont un problème. On a Julie qui se fait intimider, puis Katia qui se valorise d'une mauvaise façon. Qui est-ce qu'on pourrait faire intervenir là pour régler la situation ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez le goût de leur dire à ces personnes-là ? On l'a dit tantôt, les experts dans l'école, ceux qui connaissent le mieux le problème, ceux qui savent c'est quoi l'intimidation, ceux qui savent c'est quoi qui se passe dans les corridors, dans les autobus, c'est qui ? C'est chacun d'entre vous. Puis quelqu'un qui connaît très bien un problème, en général, c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien la solution.